Les harmonies invisibles c'est une sorte de fable qui mélange les contes que me racontait mon père quand j'étais petit, des continués, des contes du monde d'ailleurs, d'Asie aussi. Donc là on s'est concentré sur le monde arctique et la réalité du monde arctique d'aujourd'hui. Donc on a essayé d'imprégner le réel et l'imaginaire dans le film sans que ça s'oppose parce que pour moi ça fait partie d'un tout et de raconter l'histoire d'une rencontre avec le peuple inuit. C'est l'histoire d'un souvenir. Un souvenir échoué sur les rivages de l'enfance. Un souvenir au contour mouvant dans lequel mon frère Laurent et moi chassions les licornes des mers et chaussions des bottes en peau de phoque. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vous raconte l'histoire vraiment d'une rencontre qui se crée progressivement et qui témoigne aussi de quand on va chez un peuple qu'on ne connaît pas, culturellement on fait des bêtises parfois. Et puis il y a des moments où on a bien rigolé aussi. Autour des jeux, ça marche beaucoup, autour des enfants. Là, ça a été des grands moments. Et puis après, moi je suis assez quand même, pas surpris, mais ça témoigne peut-être de notre relation d'être aux autres. Mais les inuites, quand on les a interviewés, quand on était avec eux, ils se sont livrés. Après, sur la chasse, sur les éléments, l'interview d'Andrew, de Moisés ou de Jérémy, Jérémy, ils n'hésitent pas à dire qu'il a peur. Les Harmonies Invisibles tournent en festival et il va y avoir une tournée en Occitanie au mois de février autour du film. Et là, on est en discussion pour une diffusion, une sortie salle peut-être. Pour le moment, mes projets sont généralement concentrés sur le documentaire parce que je trouve que c'est un des genres les plus audacieux et où il y a une façon de raconter les choses qui, par rapport à la fiction, est moins formatée, je trouve. Et là, je travaille actuellement un travail sur un documentaire sur la guerre d'Algérie qui s'appellera Nos ombres d'Algérie et qui raconte l'interaction entre le dessin et le traumatisme qui a suscité la guerre d'Algérie dans la société française et algérienne.